... Entretien avec Georges-Louise Borges, une émission de Georges Charbonnier, aujourd'hui, approche. L'entretien que vous allez entendre est le premier d'une série enregistrée lors du récent passage à Paris de Georges-Louise Borges. C'est une tentative d'approche d'un auteur de langue espagnole et de culture universelle. Quelques points importants seront fixés aujourd'hui. Les entretiens suivants auront pour objet la littérature en général et les derniers entretiens de la série concerneront l'œuvre même de Georges-Louise Borges. Cette œuvre n'est pas encore entièrement traduite en français. La connaissance des ouvrages traduits intitulés en français « Labyrinthe », « Enquête », « Fiction », « Histoire de l'infamie », « Histoire de l'éternité », la plupart aux éditions Gallimard, donne largement accès à la pensée de Georges-Louise Borges. » « Georges-Louise Borges, j'ai récemment consacré une émission à celle de vos œuvres qui sont traduites en français. J'ai exposé aux auditeurs que j'avais éprouvé une grande difficulté. Je ne parle pas l'espagnol et, d'autre part, j'ai constaté que différentes personnes prononcent votre nom de manière différente. Comment dois-je prononcer votre nom ? En général, chez moi, on prononce Borges. Mais peut-être que cette « je » offre quelques difficultés aux français. Quand j'étais étudiant à Genève, tout le monde m'appelait « Borges ». C'est-à-dire qu'on lisait cela d'une façon phonétique. Alors, pour moi, c'est la même chose. La vraie prononciation, ce serait une prononciation portugaise d'il y a deux siècles, ce serait « Borges ». Mais vous pouvez vous en tenir à n'importe quel système ou à tous les systèmes, comme vous voudrez, non ? Mais en général, chez moi, tout le monde m'appelle « Borges ». Moi, en tant que français, je suis porté à dire « Borges ». Pendant cette conversation, je serai « Borges ». Cela ne me gêne pas du tout. En France, nous ne disposons pas de toutes vos œuvres. C'est une chance pour vous, hein ? Je crois que vous en disposez de trop, non ? Non. J'écris une quarantaine de volumes et cela est évidemment en abus, non ? Nous ne le pensons pas et nous souhaitons que ces quarante volumes soient traduits rapidement. Nous disposons d'un ouvrage que Caillois a intitulé « Labyrinth » car je crois que vous n'aviez pas donné ce titre. Non, mais il y a une tradition qu'il faut traduire fidèlement le texte et qu'on a tous les droits de changer le titre. Je ne sais pas pourquoi, mais cette tradition existe. Il faut la respecter comme toutes les traditions, je pense. D'ailleurs, le titre « Labyrinth » est bien trouvé et mon traducteur allemand de Hansel Verlag à München est l'a suivi. Le livre s'appelle aussi « Labyrinth » et comme j'aime beaucoup le mot « Labyrinth », je trouve que c'est bien. On a bien fait de le changer puisque le titre original était un peu plus pâle, un peu plus blafard. Cela s'appelait « Fiction », je crois, non ? « Labyrinth » est évidemment plus fréquent. Oui, « Labyrinth » pour nous plus frappant, je veux dire. Et l'ouvrage qui réunit « La quête d'Averroès », « L'écriture du Dieu », « Le guerrier et la captive » et « L'immortelle ». Ah bien, alors on a fait un titre spécial pour ce recueil de quatre comptes qui font partie d'un recueil un peu plus vaste, un peu plus grand dans l'original. Non, non, mais je trouve que ce titre était bien trouvé, non ? Ah, nous le pensons. Oui, c'est très bien, la biannette. Puis les mots, « Tamo, c'est mystérieux », enfin, mots grecs, non ? Puis là, les Grecs, tout ça va bien, non ? Oui, oui, nous le pensons. Et puis, nous disposons de fictions. Alors, qui réunit... Non, fictions doit être le même bouquin qui s'appelle « Fiction » et c'est en espagnol. Voilà, qui réunit Pierre Ménard, « Les ruines circulaires », « La lettre à Babylone », « La bibliothèque de Papel », « Le premier récit » que j'écris. « Hermès de Coyne », « Le jardin au sentier qui bifurque » et d'autres encore, « Founais sous la mémoire », « Le thème du traître et du héros », « La mort et la boussole », « Le miracle secret », « Trois versions de Judas » et encore... C'est ça. Alors, je vois qu'on a traduit presque tous les titres de façon littérale, non ? Je n'ai pas tout énuméré ici. Non. Puis, nous disposons d'un ouvrage intitulé « Enquête ». Oui, « Enquête », cela s'appelle en espagnol « Inquisiciones », qui veut dire étymologiquement « Enquête », mais qui fait penser aussi à l'Inquisition, non ? Oui, à l'Inquisition. qui a traduit ça, non ? Il a dû le traduire, c'était très bien, car il connaît l'espagnol et le français, naturellement, d'une façon, on peut dire, c'est total, non ? Quand vous dites « Inquisition », quand vous appeliez ce livre « Inquisition », en français, c'est un mot fort et beaucoup plus fort qu'enquête. Une enquête peut être une chose très... En espagnol aussi. En espagnol aussi. C'est un titre d'un livre de jeunesse. Après ça, je crois que je n'aurais pas choisi un titre aussi étrange. Quand on est jeune, on tend à être baroque et on veut surprendre. Et comme on n'est pas trop sûr de ces moyens, alors on veut surprendre à chaque moment. Mais quand le livre est apparu, après ça, les gens s'y sont faits, on s'est accoutumés à ce titre-là. Mais quand le livre est apparu à Buenos Aires, tout le monde a trouvé que c'était un titre assez surprenant, assez anormal, on peut le dire, non ? Absolument. Oui. Nous disposons également de l'histoire de l'infamie et de l'histoire de l'éternité qui sont réunies dans un même volume. Oui. Quoi que ce soit de livre très différent, parce que l'histoire de l'infamie, ce sont des histoires plus ou moins imaginaires de bandits. L'histoire de l'éternité, il y a là une étude sur l'éternité, sur les diverses exceptions de l'éternité pendant le siècle. puis il y a là un article sur un sujet qui m'intéresse beaucoup à présent, les kenningars, c'est-à-dire les métaphores de poètes anglo-saxons et d'escalde scandinaves. Et je crois même qu'il y a un conte à la fin, l'ombre de l'esquine rossale. Enfin, je ne me rappelle pas trop. Il y a si longtemps que j'écris ce livre que je le vois un peu comme écrit par autrui. Mais cela arrive toujours, non ? Est-ce que d'autres ouvrages vont être traduits prochainement ? Oui. En décembre de cette année, on va publier à Buenos Aires un recueil complet de mes poèmes. C'est-à-dire, on trouvera là tous les poèmes que j'ai publiés depuis 1923 jusqu'à cette année de 1964. Alors, il y aura là le contenu de trois volumes, Fervoir de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Cuerna San Martín, toute la partie poétique d'un livre qui s'appelle El Hacedor. Cela veut dire, je ne sais pas trop comment le traduire en français, le faiseur, mais dans le sens grec du poète, non ? Qui fait. Peut-être dans l'ancien sens anglais de maker. Il sait pour le poète aussi. Et puis, une trentaine ou une quarantaine des pièces inédites. Je veux dire, des pièces qu'on a publiées dans des journaux ou dans des magasins et qu'on n'a pas recueillies. Eh bien, ce volume-là sera traduit en français par mon ami Néstor Ibarra. Ibarra me connaît depuis des années. Il a un sens très vif du langage. Comme argentin, il connaît l'espagnol parfaitement. Et puis, il a fait une très belle traduction espagnole, peut-être la plus belle du Cimetière Marant de Valéry. Un livre qu'il a publié il y a bien de temps à Buenos Aires et que j'ai préfacé. Et il connaît toutes mes habitudes littéraires. Je dirais même qu'il connaît toutes mes manies, toutes mes tiques littéraires. Et je suis sûr qu'il fera une traduction qui sera non seulement très juste mais vraisemblablement très supérieure au texte. Ibarra est un cas très rare. Il a un grand talent littéraire. Je ne sais quelle modestie ou quelle ironie que l'empêche d'écrire ou en tout cas de publier ce qu'il écrit. Il préfère traduire. Peut-être pense-t-il que le métier de traducteur est plus subtil, plus civilisé que celui d'écrivain. Non. Car le traducteur évidemment vient après l'écrivain. Non. C'est une étape plus avancée. En tout cas je suis sûr qu'il fera une traduction excellente. Je crois qu'elle va paraître chez mon éditeur français et de Gallimard et qu'elle se publiera dans le cours de l'année suivante. Puis il y a d'autres traductions de moi excellentes qui ont été faites par Verdevoix par Cailloua par un autre grand ami à moi Pierre Benichoux que vous connaissez c'est peut-être mais cette traduction de poème sera faite par Néstor Ibarra et il a déjà discuté avec moi quelques points qui lui semblaient obscurs et il a trouvé des solutions très très brillantes pour ce poème. Vous écrivez en français directement ça vous est déjà arrivé ? Il y a des textes que vous avez fait directement en français ? Oui mais il y a si longtemps de cela c'était quand je faisais mon bachot à Genève alors évidemment je lisais comme je lis encore Verlaine et Baudelaire et j'ai fait quelques expériences je rédigeais je rédigeais des sonnets assez médiocres d'ailleurs en français et en anglais mais après ça je ne saurais pas écrire en français j'ai un sens de la responsabilité que je n'avais pas alors c'est-à-dire je pense que je peux rédiger des textes tolérables disons ou pardonnables en espagnol mais non pas dans une autre langue j'ai commis l'imprudence de publier deux ou trois pièces en anglais mais après ça je m'en répentis je crois que pour écrire dans une langue il faut la connaître profondément évidemment l'espagnol est la langue que je connais le plus c'est ma langue maternelle en général estimez-vous que vous êtes bien traduit en français oui et avez-vous eu la bonne fortune d'être bien traduit dans toutes les langues dans lesquelles vous avez été traduit enfin ce n'est pas toujours j'ai eu des qui sont de petites difficultés de petits embarras en lisant les traductions anglaises et allemandes en anglais il y a évidemment un piège que vous savez l'anglais en double le registre c'est-à-dire il y a des mots germaniques et des mots latins alors le traducteur d'un texte espagnol tend par paresse par respect à traduire dans des mots latins et cela peut rendre la traduction un peu pédantesque et bien j'invente un exemple imaginons que j'écris en espagnol une habitation au courant et bien si le traducteur anglais traduit en obscure habitation alors il écrit dans une sorte de jargon car cela est tout à fait artificiel en anglais je crois que dans ce cas là il faudrait traduire tout simplement avec des mots saxons un dark room une chambre obscure cela est tout simple et tout naturel en anglais mais comme le traducteur voit le mot au courant cela lui fait penser à obscure et habitation cela lui fait penser à habitation alors il tend à traduire en obscure habitation alors cela sonne faux cela donne un air pédantesque au texte qui n'existe pas dans le texte original et puis dans le cadre des traductions allemand je vis parfois se glisser quelques petites erreurs surtout dans une histoire que j'écris un peu dans l'argot de Buenos Aires somme de l'Equina Rosada ou plutôt dans l'argot que l'on parlait il y a 50 ans alors évidemment là il s'aurait agi de trouver un argentin un vie argentin et de consulter avec lui et non pas de traduire à coup de dictionnaire parce qu'on a commis quelques erreurs mais en général j'ai l'impression que les traductions sont bonnes et surtout celles que j'ai pu examiner de plus près c'est à dire les traductions françaises mais je suis très reconnaissant envers tous mes traducteurs je ne voudrais rien dire contre personne pour nous français je crois que on peut dire que ce qui a beaucoup porté l'attention sur vos oeuvres c'est un peu le goût que nous avons de la logique et le goût des mathématiques modernes oui c'est très possible je ne crois pas d'être un bon mathématicien mais j'ai lu et j'ai relu ce qui est plus important Poincaré Russell et quelques autres mathématiciens tout cela m'a attiré de la même façon par exemple que j'ai donné des conférences à Buenos Aires sur les paradoxes et les antiques c'est à dire les mathématiques et la philosophie la métaphysique cela m'a toujours intéressé je ne dirais pas que je suis un mathématicien ou un philosophe mais je crois avoir trouvé dans les mathématiques et dans la philosophie des possibilités littéraires et surtout des possibilités pour la littérature qui me passionne le plus pour la littérature fantastique alors moi je me vois plutôt comme un poète comme un homme de l'être qui a entrevu les avantages les possibilités des sciences pour l'imagination surtout pour l'imagination littéraire oui parce que justement le mathématicien Guilbault a fait remarquer que quand on parle de science-fiction d'habitude il s'agit toujours de physique oui j'attendais cela le samedi précisément mais dans votre cas justement on pourrait dire qu'on se rapproche un peu de la science-fiction mais il s'agit de mathématiques oui des mathématiques d'ailleurs moi je m'y connais fort peu encore moins qu'en mathématiques ou en philosophie je m'y connais fort peu en physique en chimie et même en arithmétique dans le temps j'étais passionné de l'algèbre de l'arithmétique moi c'était toujours annullé un peu et l'algèbre non je l'aimais beaucoup j'étais enfin je peux le dire avec modestie j'étais un bon algébriste un mauvais arithméticien et je n'ai presque rien compris à la physique ou à la chimie j'aurais dû m'intéresser aux expériences qu'on fait à ce temps pour arriver à la lune etc mais tout cela avait été tellement dépassé par l'imagination littéraire par des écrivains comme Wells etc que la réalité moi c'est mieux qu'elle aurait dû m'emouvoir par exemple quand vous avez écrit la bibliothèque de Babel est-ce que vous êtes parti d'une idée mathématique précise ? oui c'est l'idée du jeu combinatoire mais dans la bibliothèque de Babel je dirais qu'il y a deux idées d'abord il y a une idée qui n'est pas du tout la mienne qui est un lieu commun l'idée d'une possibilité de variation presque infinie avec un nombre limité d'ellements et puis il y a eu aussi derrière cette idée abstraite il y a eu aussi sans doute sans que je m'entrouble beaucoup une idée d'être perdu dans l'univers de ne pas le comprendre de trouver une solution précise et ne pas savoir quelle est la vraie solution c'est à dire dans ces contes là et je l'espère dans tous mes contes il y a une partie intellectuelle et puis il y a l'autre partie qui est plus importante je pense du sentiment de la solitude de l'angoisse de l'inutilité du caractère mystérieux de l'univers du temps et ce qui est plus important de nous-mêmes de moi-même je dirais non je crois que dans tous mes contes on trouve ces deux éléments c'est à dire ce sont un peu des jeux mais ces jeux ne sont pas arbitraires en tout cas ils ne sont pas arbitraires pour moi il y a une nécessité si le mot n'est pas trop fort qui m'a été poussé à les écrire et puis je me suis amusé aussi parce que cette corvée enfin d'écrire un conte cela n'a pas été seulement une corvée je me suis amusé aussi cela était un jeu un peu comme comme le cas un joueur d'échec par exemple il y a là un problème il y a un amusement et une joie aussi vos comptes plus le lecteur est logicien plus le lecteur est mathématicien plus sa pensée est moderne et plus j'ai pu m'en assurer et il a des éclats de rire brutaux en lisant vos comptes je suis très content que vous me disiez cela parce qu'il y a des gens qui croient que tout cela est une sorte de jeu aride et pour moi ce n'est pas ça aride moi je me suis amusé à les écrivains j'étais ému quand je les écrivais je sentais parfois que je bordais le cauchemar mais en même temps je n'étais pas annuyé au contraire cela m'amussait oui j'ai pu constater j'ai vu par exemple d'intercaler des blagues par exemple dans un conte qui serait une sorte de cauchemar qui sont dans la bibliothèque des Babel je crois qu'il y a il y a des blagues aussi peut-être ces blagues sont-elles un peu secrètes ce sont des blagues peut-être pour moi et pour mes amis mais je vous répète monsieur je me suis amusé en le faisant sinon je ne l'aurais pas fait d'ailleurs mais en les lisant justement j'ai vu mais les gens que j'ai vu rire je le répète c'était des compositeurs des logiciens des mathématiciens toujours des gens qui avaient une formation mathématique assez poussée alors je les ai vu éclater de rire mais un rire vraiment brutal claquant pas un rire qui s'éternise non c'était toujours des éclats un éclat violent puis il lisait des lignes je suis très heureux monsieur que vous me dites cela c'est ainsi que j'ai toujours vu les choses se passer je suis très heureux que vous me racontiez cela un endroit où l'humour et la logique collaient l'un contre l'autre d'ailleurs ici j'ai l'impression qu'on m'a lu en France d'une façon tellement intelligente et peut-être on m'a lu avec plus d'intelligence que je n'ai mis à écrire moi j'ai l'impression qu'on m'a enrichi un peu ou beaucoup en me lisant non ? nous nous avons l'impression de nous être enrichis en vous lisant eh bien c'est réciproque tant mieux non ? mais quand je vois les analyses qu'on a fait de mes nouvelles et comment comment on les a lues comment on les a prises au sérieux et comment en même temps on a senti ce qu'il y a de l'humour d'humour un peu secret peut-être non ? c'est à dire que il est sûrement secret dans la mesure où n'étant pas hispanisants nous français ceux d'entre nous qui ne sont pas hispanisants sans aucun doute ne voient pas tout mais vous le disiez tout à l'heure les traductions qui ont été faites en français semblent très bonnes sont très bonnes par conséquent et puis en Argentine en Amérique du Sud on est ou on croit être très près de la France c'est à dire que l'influence de la littérature française sur les diverses littératures sud-américaines a été et est encore une influence très grande même si nous parlons le français d'une façon maladroite ou un peu pénible pour vous toute personne éduquée en Argentine peut jouir de la littérature française même s'il aura une difficulté pour parler avec un garçon des cafés ou pour s'entendre avec un concierge cette personne-là n'aura pas je crois de grandes difficultés pour s'entendre avec Voltaire ou avec Hugo ou avec Verlaine c'est qui est bien plus important évidemment que savoir commander en dîner ou parler de mâle ou d'avion avec n'importe qui la France a été et est encore très très importante pour nous pour notre culture peut-être sommes-nous plus près de la France que les espagnols parce que les espagnols sont séparés de l'Espagne enfin de la France enfin il y a des raisons historiques il y a eu Napoléon il y a des guerres etc tandis que nous non il n'y a rien eu c'est là c'était Entretien avec Georges-Louis Borges une émission de Georges Charbonnier assistant de réalisation Nicole Guesveler prochaine émission Ultraisme Entretien avec Georges-Louis Borges une émission de Georges Charbonnier aujourd'hui Ultraisme le premier entretien de cette série était une approche de Georges-Louis Borges l'écrivain a bien voulu agréer cette prononciation francisée les entretiens qui vont suivre seront consacrés à la littérature en général on sait que la revue Lerne a récemment consacré à Georges-Louis Borges un numéro spécial nous ne saurions trop engager les auditeurs à consulter cet ouvrage aujourd'hui nous nous reporterons assez loin en arrière jusqu'à la période qui a succédé à la guerre de 1914-1918 et nous demanderons à Georges-Louis Borges de préciser le sens d'un mot peu connu en France le mot ultraisme Georges-Louis Borges le mot ultraisme nous intrigue nous savons que ce mot désigne un mouvement littéraire un mouvement littéraire sud-américain nous savons que chronologiquement ce mouvement prend place après la période européenne d'ADA mais nous ne savons pas ce qu'est l'ultraisme qu'est-ce que l'ultraisme je crois que le mieux c'est d'ignorer totalement l'ultraisme l'ultraisme est un mouvement littéraire qui a commencé en Espagne et alors on a voulu imiter des poètes ce n'est pas dans le genre de Pierre et de Reverdy on a voulu imiter c'est Apollinaire le Chilien Ouidobro il y a eu même une théorie une théorie que je trouve à présent tout à fait fausse qui voulait réduire toute la poésie à la métaphore et qui croyait à la possibilité de faire des métaphores nouvelles et bien j'ai cru ou j'ai tâché de croire à ce credo littéraire à présent je le trouve tout à fait faux je ne vois aucune raison pour supposer que la métaphore soit le seul artifice littéraire possible quand il n'existe tant d'autres et puis à Buenos Aires on a fait la même chose mais voyez-vous dans les écrits par exemple dans les écrits critiques en France dans les revues ce mot métaphore dont vous parlez il y a 3-4 ans on le voyait partout dans tous les articles maintenant c'est un autre c'est métonymique que l'on voit maintenant et l'apparition en est récente il y a 2 ans oui métaphore métaphore a fait son temps je ne crois pas qu'on gagne beaucoup à cette différence bien entendu bien entendu comment et bien alors nous avons fait un un mouvement littéraire alors on a par exemple on a nié la rime on a voulu nier la la musique de vers on ne voulait trouver que des métaphores nouvelles mais malheureusement pour nous il y avait déjà à Buenos Aires un poète Léopoldo Lugones Léopoldo Lugones il avait publié un livre en 1909 cela était assez gênant pour nous puisque nous nous étions de 1920 où il avait prêché et pratiqué la même chose l'idée de renouveler les métaphores après ça je crois que ce mouvement n'a aucune importance ou c'est qu'il y a une autre façon de dire la même chose qui n'est important que pour les historiens de la littérature non c'est qu'une façon d'être insignifiant je crois après ça je ne crois pas qu'il soit possible de trouver de nouvelles métaphores c'est à dire je crois qu'il y a des métaphores qui correspondent à des affinités véritables entre les choses c'est à dire l'on pourrait citer un tas de métaphores où il est question de la vie et du rêve de la mort et du sommeil du temps et du fleuve des étoiles et des yeux des femmes et des fleurs je dirais que ces métaphores là ces lieux communs ces banalités si vous voulez sont de vraies métaphores c'est à dire que tout homme dans un moment de sa vie pense ou plutôt sent de cette façon là tandis que par exemple quand on veut faire des nouvelles métaphores on invente des affinités qui n'existent pas et on a d'autres résultats qui détonner ou agacer un peu le lecteur non je crois que quant à l'ultraïsme il a fait son temps j'ai un peu de honte d'avoir signé des manifestes et puis quant à nier la musique du vers je trouve que cela est une erreur évidente je crois que ce qu'il y a de principal dans un vers c'est la musique c'est à dire une correspondance entre l'émotion et le son du vers et j'en dirais de même de la prose aussi et quant à la rime je ne sais pas quelles raisons il y aurait pour renoncer à un moyen aussi agréable de plaire que la rime en tout cas toute cette histoire d'ultraïsme tout cela correspond à une époque fort éloignée j'étais ultraiste 1921 nous sommes en 1964 et s'il en reste encore des confrères de cette époque il vous dirait exactement ce que j'ai dit c'est à dire que cette époque là était une époque très amusante pour nous on s'est beaucoup amusé à se croire de révolutionnaire à penser que la poésie commençait avec nous à penser que si on trouvait de belles métaphores chez Shakespeare ou chez Hugo alors évidemment c'était des précurseurs à nous mais je crois que tout cela fait son temps et qu'il faudrait plutôt l'oublier tout cela peut servir pour ce n'est pas pour des examens de littérature argentine ou espagnole mais cela n'a aucune importance le créationnisme etc et je crois que dans les cas disons des poètes que nous tâchions d'imiter je dirais qu'Apollinaire il était parfois un grand poète mais plutôt en dépit de ses théories qu'à cause d'elle je crois et en tout cas je crois que les théories littéraires n'ont aucune importance c'est-à-dire les théories servent pour tel poète à tel moment c'est-à-dire Walt Whitman par exemple qui était assurément un grand poète a dit que le temps de la rime était passé il avait raison pour lui parce qu'il pouvait faire de l'admirable vers libre mais je crois par exemple que si Hugo lui dit la même chose il aurait eu tort parce qu'il pouvait rimer d'une façon qui me semble très belle c'est-à-dire que les théories en elles-mêmes n'ont pour moi à ce moment aucune importance ce qui est important c'est ce qu'on a fait avec elle et cela dépend du génie de chaque poète c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens à discuter une théorie esthétique il faut voir à quel objet il a servi anecdotiquement l'ultraïsme j'y reviens un petit peu tout de même anecdotiquement il s'est manifesté comment ? il s'est manifesté par des poèmes très courts faits écrits d'une façon volontairement en gratte ou prosaïque et dans chaque ligne il y avait une métaphore généralement visuelle je ne sais pas pourquoi nous faisions tant de métaphores sur la lune puis après on découvrait que l'Ougones ou que la Ford les avait fait auparavant et puis on avait aussi une vague idée d'être moderne c'est-à-dire de temps en temps il y avait des ascenseurs ou des avions dans nos poèmes pas trop non plus mais tout cela je crois est-ce que vous aviez fait rapport avec le mouvement d'Ada en Europe ? oui mais le mouvement d'Ada était plus intéressant je trouve parce que le mouvement d'Ada correspondait à une idée disons de nihilisme de désespoir de la littérature et nous étions très déçus quand nous avons su après que les dadaïstes n'étaient pas vraiment des sceptiques par exemple on discutait sur la paternité du dadaïsme nous pensions que pour un vrai dadaïste il aurait dû dire mais oui évidemment c'est vous qui avez inventé le dadaïsme et pas moi puis à la fin nous avons trouvé que c'était des écrivains si professionnels que les autres si pleins de jalousie si pleins de vanité que les autres ils ont passé 30 ans à réclamer la paternité de dada c'est bien moi l'inventeur il y a 30 ans qu'on entend ça en France oui plutôt on les a entendus pendant 30 ans mais oui c'est à dire à démontrer qu'ils n'étaient pas des dadaïstes qu'ils n'étaient pas des sceptiques s'ils seraient vraiment des dadaïstes ils seraient dit mais non je ne l'ai inventé c'est vous qui l'avez fait cela n'a aucune importance tout cela c'est une question commerciale de qui a fait la première chose ou qui l'a fait la deuxième cela n'a aucune importance ça a été l'attitude de Picabia Picabia disait dada ne connait pas je n'y suis pour rien mais ça c'est très bien mais il était le seul à avoir cette attitude les autres avaient le véritable musée dada mais oui et c'est un peu ce que Verlaine a fait avec le symbolisme quand on lui a parlé de symbolisme il a dit le symbolisme je ne connais pas l'allemand c'est à dire il a trouvé que le symbolisme était quelque chose de pédantesque et même je crois qu'il appelait les symbolistes des symbolistes c'est à dire qu'il ne les intéressait pas aux théories et même quand il attaquait le rime il a fait un devoir rimé vous vous rappelez ou qui dira le tort de la rime que l'enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'en dessous qui sont creux et faux sous la lime c'est à dire qu'en attaquant la rime il a démontré qu'il pouvait la manier avec essence les ultraistes lorsque l'âge est venu non ils se sont tournés vers autre chose se sont-ils tournés vers le surréalisme comme on pourrait penser que ce soit arrivé non je n'étais pas en Argentine que je sache je crois que ma génération elle se tournait plutôt vers la poésie régulière vers le classique ou vers le romantique et quand le surréalisme est venu alors on l'a regardé avec quelques méfiances c'est à dire il y a des surréalistes chez nous mais ce ne sont pas les mêmes ce ne sont pas nous le vieux monsieur qui étions des ultraistes à notre temps non ce sont des jeunes qui nous voient comme des un peu comme des vieux pompiers sans doute cela est inévitable est-ce récent l'apparition du surréalisme je veux dire en Argentine ou sinon l'apparition au moins la prise en considération de l'existence du surréalisme oui je crois qu'il y en a quelques-uns mais j'ai perdu ma vue depuis dix ans j'ai mes devoirs enfin mes travaux comme directeur de la bibliothèque nationale je m'achère des bibliothèques anglaises et américaines du nord à l'université j'étudie l'anglo-saxon je veux étudier le nord-roi pour lire le texte scandinave les edas et les sagas comme je lis les élégis et la poésie héroïque saxonne et je veux écrire de temps en temps alors je ne suis pas du tout au courant de la littérature la plus jeune mais le surréalisme n'est plus ici une littérature jeune attention non évidemment oui mais en Amérique du Sud les choses arrivent après toujours on est un peu lent pour cela peut-être ce qui est arrivé pour vous et peut-être la guerre a été un glas pour le surréalisme oui évidemment mais j'ai l'impression que quand j'avais disons 20 25 ans la littérature à Buenos Aires je parle de ce que je connais et à Montevideo aussi ça je connais bien et à Madrid elle pouvait être une passion c'est-à-dire que nous étions des groupes de jeunes on se réunissait disons vers 11h la nuit le samedi et on pouvait causer littérature parler pour ou contre la métaphore ou la rime jusqu'à l'aube où l'on pourrait aussi discuter la philosophie par exemple on parlait beaucoup sur l'existence ou la non-existence du moi du temps de Dieu de l'immortalité de l'univers de l'infini etc tout cela était une passion pour nous on pouvait discuter jusqu'à l'aube de ces choses-là tandis qu'après je crois que la passion pour un jeune ce serait plutôt la politique non ? la politique m'intéresse personnellement fort peu c'est-à-dire j'étais contre tout le totalitarisme j'étais contre le nazisme je suis contre le communisme j'étais contre le dictateur que nous avons su à subir mais mais tout cela c'est de conviction personnelle elles ne sont même pas très intéressantes pour moi c'est un peu comme dire par exemple que je ne suis pas en faveur du cannibalisme non je le déclare mais je ne peux pas s'en parler très longtemps mais je crois qu'après ça peut-être pour les jeunes la politique peut-être une passion c'est tandis que dans mon temps tout cela vous semblera très vieux jeu la littérature pouvait être une passion c'est-à-dire c'était non seulement ces questions que je parlais métaphores rimes etc mais les possibilités même du langage le rapport possible du langage avec l'univers avec l'expérience humaine c'était tout cela nous passionné et après ça je ne sais pas si cela arrive mais je peux me tromper peut-être à ce moment il y a des cénacles de jeunes dans les villes que j'ai mentionnées qui sont en train de discuter avec un vocabulaire différent évidemment et avec des citations différentes c'est un problème cela n'est pas impossible je suppose que tous ceux qui pouvaient nourrir une passion pour la littérature il y a 30 ans enfin je suppose que leurs homologues actuels sont capables de nourrir la même passion pour la littérature oui mais je ne sais pas si ces homologues ont des cénacles comme nous je crois que après ça j'ai l'impression cette impression peut-être fausse qu'il n'a presque pas des cénacles c'est-à-dire que les écrivains en tout cas en Argentine nous sommes évidemment intéressés à la littérature puisque c'est notre vie c'est notre destinée mais en même temps qu'on ne se réunit pas pour les discuter que chacun fait son oeuvre chez soi et discute ses problèmes avec lui-même dans la solitude et je sais qu'il y a des groupes d'amis moi par exemple je parle c'est très souvent littérature avec Adolfo Bielcasares avec Carlos Mastronardi avec Manuel Peyrou avec Mujica Lainez avec Marietta Pasquez qui m'accompagne en ce moment mais cela ne signifie pas qu'il y a des cénacles littéraires et dans mon temps il y avait des cénacles littéraires des cénacles qui comptaient c'est pas une quinzaine une vingtaine de personnes et qui se réunissaient exprès pour parler littérature après ça on parle littérature cela n'est pas organisé on en parle toujours beaucoup ici mais je dirais que l'organisation est moins grande mais c'est une chose que je crois extrêmement heureuse parce que ça permet plus de liberté parce que si on pense à ce qu'a pu être la littérature organisée entre les deux guerres car elle a été très violemment organisée et réjentée non pas du tout par les pouvoirs publics mais par quelques écrivains dictateurs je crois que cela fait du mal je crois que cela fait du mal je crois que une des causes de la richesse de la littérature anglaise c'est que jamais il n'y a eu des mouvements disons c'est-à-dire la littérature ce que Heine disait que chaque Anglais est une île je crois que cela peut se référer aussi au sein de l'être c'est-à-dire que chacun a fait son oeuvre et qu'il y a très peu de manifestes et d'écoles et tout cela enfin il a l'épreuve raphaéliste etc. mais c'est qu'ils sont faits de bon n'ont rien à faire avec ce mouvement en général je crois que les mouvements littéraires les sénacles les écoles que tout cela est le propre du journalisme de la propagande plus que de la littérature en elle-même non et je ne sais pas si cela a une influence bienfaisante sauf peut-être pour les écrivains très jeunes qui ont besoin de parler de littérature et qui ne trouvent pas une ambiance hospitalière chez eux non alors c'est bien qu'il y a des écoles sinon je crois que tout cela est surtout utile pour les historiens de la littérature comme la fameuse question de génération de diviser les écrivains par génération et puis je vous répète je crois que les convictions d'un écrivain même les convictions esthétiques ne sont pas très importantes ce qui est important c'est ce qu'il en fait vous savez un groupe d'écrivains qui ont toutes les mêmes théories et l'oeuvre est fort différente suffit-il de penser aux symbolistes par exemple ou aux poètes qu'on appelle les cubistes ils étaient très différents entre eux surtout quand il faisait des choses valables je crois que c'est Flaubert qui a dit enfin il exagérait il a dit dès qu'un verre est bon il perd son école un verre de Boileau vaut un bon verre de Hugo enfin cela est évidemment exagéré mais il y a quelque chose de vrai là-dedans aussi il faut que quelque chose a réussi alors que cela a réussi pour tout le monde est en dehors de toutes les discussions esthétiques et alors l'oeuvre devient classique c'est-à-dire elle est en dehors des discussions mais évidemment on ne peut pas parler sans simplifier et on ne simplifie pas sans déformer un peu les choses la réalité est toujours plus complexe j'ai à Sartre simplement ces idées qui me sont venues à l'esprit de toutes les choses que vous m'avez demandées je l'ai à Sartre avec timidité tout simplement C'était Entretien avec Georges-Louis Borges une émission de Georges Charbonnier assistante de réalisation Nicole Guesveler Prochaine émission littérature Ces deux premiers entretiens de la série Entretien avec Georges-Louis Borges par Georges Charbonnier ont été diffusés les premiers et 8 mars 1965 certainement un jour une nuit en fait nous entendrons la suite et fin de cette série et voici en attendant le tout début du troisième entretien au cours duquel Borges répond à la question de Georges Charbonnier les questions à partir de quand dites-vous qu'apparaît la littérature à quoi la reconnaissez-vous comment savez-vous qu'il y a littérature à moi-même je la reconnais d'une façon physique c'est-à-dire il y a quelque chose qui change en moi je n'oserais pas parler de la circulation de mon sang ou du rythme de ma respiration mais il y a des choses que je sens tout de suite comme étant de la poésie par exemple si j'avais à analyser ou à justifier un vers comme le vent de l'autre nuit a jeté bas l'amour peut-être cela me coûterait quelques peines et les explications ne seraient pas très satisfaisantes mais quand j'ai dit même avec mon très mauvais français ou quand quelqu'un dit ce vers je sens que je suis en présence de la poésie de la même façon que l'on sent je ne sais pas la mère ou une femme de coucher du soleil ou que l'on sent l'amitié ou l'intelligence chez les autres c'est une expérience immédiate je dirais non ? par exemple vous allez dans une réunion vous allez à un cocktail vous présente deux messieurs l'un des messieurs dit des choses très intelligentes l'autre ne parle pas ou dit des choses banales et puis quand vous revenez chez vous vous avez la conviction que le monsieur qui a dit des choses intelligentes était un imbécile et que l'autre était intelligent et je crois qu'on ne se trompe pas c'est à dire que cette impression immédiate de la poésie ou de l'intelligence ou de la beauté est bien plus valable et d'ailleurs c'est plus vraisemblable comme ça parce qu'il s'agit d'un seul fait que le raisonnement qui dépend toujours enfin c'est une espèce de chaîne non ? alors si on se trompe une seule fois le reste n'y existe pas je crois que la poésie on la sent comme la musique ou comme l'amour ou comme l'amitié enfin comme toutes les choses du monde et puis les explications viennent après alors prenons le stade des explications justement plaçons-nous au stade de ces explications qui viennent après autrement dit au stade de l'analyse est-ce que l'on pourrait pénétrer dans le langage par une analyse qui permettrait de déceler qu'il y a littérature ou qu'il n'y a pas littérature qu'en pensez-vous ? c'est ça qui sera intéressant oui j'aimerais que ce fût comme ça mais je ne suis pas trop sûr que ça arrive je crois que c'est plus sûr de s'en tenir que l'émotion et gérer même l'émotion physiologique du verre un prosaïsme inattendu et cela peut être vrai mais dans un verre qui vous déplait vous pouvez dire avec autant de vérité que ce verre est mauvais parce qu'il y a un prosaïsme c'est-à-dire que l'argument à ces cas vient après coup non ? c'est-à-dire que le prosaïsme par exemple peut être une vertu dans un verre ou il peut être un défaut et qu'on l'appelle une vertu quand le verre a réussi avant que vous trouviez que cela est dû à ces mots prosaïques qu'on a glissé parmi les mots nobles mais si le verre vous déplait alors vous dites avec toute raison que ce verre-là ne vaut rien et la preuve en est ce prosaïsme et pour la métaphore de même on peut dire oui ce verre est admirable parce que il est une métaphore hardie vous pouvez dire ce verre ne vaut rien parce qu'il est une métaphore qui n'est qu'une extravagance ce que font revient revient au même non ? je voudrais savoir comment m'approcher d'un texte et comment de façon extérieure pouvoir reconnaître qu'il y a littérature ne pas me fier à mon émotion mais me fier à mon esprit d'analyse et je me demande si on peut ça c'est très français cette idée d'avoir une conscience littéraire non ? parce que chez d'autres chez nous qui ne sont pas français nous sommes très reconnaissants quand nous trouvons la beauté et nous ne changeons pas à la justifier ou à la raisonner moi je crois que cette idée d'une conscience intellectuelle de savoir si on a le droit d'admirer quelque chose ah c'est pas pour savoir si on a le droit ou s'il faut le faire non plus ou c'est peut-être une idée éthique peut-être non ? c'est pour savoir si on pourrait en faire si ayant analysé le phénomène littérature on ne pourrait pas en fabriquer à volonté c'est ça qui nous intéresse c'est comme ça que se place la question la question ne se place pas du tout sur le terrain avons-nous le droit ou bien sur le terrain faut-il ? non non c'est pas le droit et le devoir ne sont pas en cause je vous avais compris d'une façon éthique ou juridique non 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 le droit et le devoir ne sont pas en cause et l'admiration pas davantage pour le moment ce sont des points de vue que j'exclus je prends le problème autrement la littérature existe après ça je vous comprends est-ce que je pourrais fabriquer de la littérature avec des critères logiques ou des critères mathématiques ? bien je vous répondrai d'une façon non française que ce serait une manière très artificielle d'agir je crois que c'est plus naturel que l'émotion l'émotion présente ou l'émotion dont on se rappelle comme disait Wordsworth que tout cela produit de la poésie sinon on penserait à une machine à faire de verre ou quelque chose d'analogue à la machine à penser de Raymond Lull par exemple qui voulait ne pas penser mais épicer les combinaisons des mots jusqu'au moment où ces mots donneraient des idées je crois que c'est plus facile de penser ou de versifier que d'avoir recours à des méthodes aussi artificielles et aussi pénibles et qui ne seraient pas satisfaisantes non plus puisqu'ils n'exprimeraient pas votre émotion ah je n'en sais rien autrement dit la question que je vous pose je m'aperçois tout d'un coup que je pourrais la formuler autrement alors c'est où c'est un poète artificiel un poète mécanique non une espèce de golem ou de machine à faire de verre non par art combinatoire ou c'est pas ça ah justement est-ce que ce sera un automate ou pas pour le lecteur ce serait la même chose parce que le lecteur ne saurait pas si cela a été produit par un hasard savamment dirigé ou si cela vient directement d'une conscience humaine en tout cas cela ne lui intéresserait pas pour le lecteur ça ne nous fait rien et même puisque nous sommes un peu dans le domaine du fantastique on pourrait penser que les anciens avaient trouvé cette machine et que cette machine s'appelle Homer ou Virgile disons non absolument pourquoi pas mais qu'après ça on a tout oublié puis on a inventé des biographies etc ces entretiens Borges-Charbonnier ont été diffusés pour la première fois sur France Culture en mars-avril 1965 1965 avec Sous-titrage FR ?